Archie et Lily Bay auprès de Charles III, cette réunion familiale attendue. Toutes les occasions sont bonnes pour se réunir chez les Windsor. Mais depuis que le prince Harry et Meghan Markle ont claqué la porte de la famille royale britannique en 2020, les célébrations n'ont plus une allure aussi sereine qu'auparavant. Dans quelques mois, un anniversaire pourrait toutefois les rassembler. Reverra-t-on un jour le prince Harry et Meghan Markle aux côtés de la famille royale britannique ? Plus de trois ans après leur départ tonitruant de la monarchie, et alors qu'ils l'ont défié en sortant une série documentaire riche en révélations sur Netflix puis des mémoires incendiaires début 2023, rien n'est moins sûr. Mais selon Hello Magazine, une occasion pourrait bien se présenter d'ici quelques mois. Le roi Charles III célébrera en effet son 75e anniversaire le 14 novembre prochain. Un cap important pour le souverain qui viendra tout juste de compléter sa première année sur le trône, et pour lequel il aimerait certainement voir les rancœurs du passé s'évanouir. Les Sussex et leurs enfants, Archie et Lily Bediana, seront-ils conviés à Londres ? Pour le moment, le palais de Buckingham n'a pas annoncé de grandes célébrations pour l'anniversaire du monarque. Mais en 2018, pour ses 70 ans, celui qui était encore le prince Charles avait accueilli les membres de la famille royale lors d'une grande fête au siège de la firme. A l'époque, le « Fab Four », le prince William et Kate Middleton, ainsi qu'Harry et Meghan, avaient été photographiés arrivant à l'événement dans des voitures séparées. Il est donc tout à fait possible que le roi opte, en 2023, pour une célébration similaire, et qu'il invite son fils cadet, sa belle-fille et ses petits-enfants, qu'il n'a vus couner poignée de fois depuis 2020. Harry, Meghan et leurs enfants invités aux 75 ans de Charles III Malgré les tensions qui demeurent entre le clan de Londres et celui de Montecito, il n'est pas non plus exclu que le prince Harry et son épouse acceptent l'invitation du patriarche de la famille en novembre. Pour rappel, le fils de Lady Diana avait tenu à être présent au couronnement de son père, le 6 mai dernier. Assis trois rangs derrière son frère William et sa belle-sœur, il s'était seulement montré à l'abbaye de Westminster, avant de filer vers l'aéroport pour rejoindre les siens outre-Atlantique, occupé à souffler la quatrième bougie des Archie. Seulement, pour le sacre de Charles III, Harry avait pu séjourner une dernière fois à Frogmore Cottage, son pied-à-terre à quelques mètres du château de Windsor. Fin juin dernier, le duc a dû rendre les clés de la demeure qu'il avait reçue de la reine Elisabeth II à son mariage. Les Sussex devront désormais poser leur valise ailleurs s'ils souhaitent revenir sur le sol britannique.